Salut, on est les Mad Caps, on vient de Rennes et on fait du Garage Rock. Salut, je suis Marion Mayer, je viens de l'Orient et je suis une singer-songwriter à la musique folk. On s'appelle Our Name is a Fake. Salut, nous sommes We Are Van Peebles. On est tous assez fans de Garage Rock américain des années 60, des choses qu'on peut retrouver par exemple sur les compilations Back From The Grave ou Nuggets. Impossible, Invisible, Unless no one I've ever known, Impossible, Invisible, I'll never take you home, you home, you home, you home. J'étais bercée dans un univers déjà très folk avec Cat Stevens, Jacqueline Brown, Jeff Taylor et puis plus tard, des 15-16 ans, j'ai trouvé un album de Neil Young, Harvest, dans les affaires de mes parents. On est vachement influencé par la Cold Wave. Et puis ça veut aussi dire, anecdotiquement parlant, les zinzins, les esservelés. Les superheads étaient fans, entre autres, de Jack Noh, de la surf des Markets et également les bonnes sonorités synthées des années 80, un peu cheesy, tout ça. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mixer tout ça en un seul groupe. Alors on nous présente comme un groupe de mat-punk, mat, parce que le côté mathématique de la musique, c'est-à-dire, voilà, de la musique déstructurée, il noise est un peu complexe et puis à côté, le côté punk. Salut, on est Totoro, on vient de Rennes. On nous définit souvent comme un groupe mélangeant post-rock et mat-rock. Alors nos influences, ben Punk d'abord, Fugazi, on adore ça. Pour moi, peut-être Battles, les deux premiers EP, pas trop les albums. It's Your Toys, Room Service et Danny Brouillant. Je dirais aussi Feature of the Left, d'un groupe post-artcore qu'on adore particulièrement. Nous, on fait de l'électropop. Alors nous, on définit notre musique comme étant du post-punk, teinté de Cold Wave. Du post-punk parce que, en fait, je pense qu'on fait partie de cette nouvelle génération de rockers, en fait, qui écoutent pas forcément des vieux groupes de rock, mais on est surtout influencés par des nouveaux groupes. On a basé, en fait, ce nouveau style sur nos influences, à la fois surf, comme les marquettes ou les shadows, et aussi l'électro un petit peu bondissant et un peu avec la sonorité de Chizi des années 80 de Jacno ou de Divo, par exemple. Une grosse influence qui est la scène folk des années 60, avec John Best, Judy Collins, Bob Dylan, Townshend. Notre style musical, c'est plutôt de la pop-folk, et puis on a des influences belges comme des ours, Girls in Hawaii. Et c'est ainsi que nous avons créé un nouveau style musical qui s'appelle le Yé-Yé-Tronic, qui est un mélange de toutes ses influences 60s. De Yé-Yé et d'électronique. Il y a aussi l'autre pont de la musique américaine, avec les vieux bluesmen comme Son House et Skip James, et encore le pivot des années 60 avec le renouveau à travers des chanteuses qui ont beaucoup compté pour moi, comme Janis Joplin ou Heta James. La Cold Wave, parce qu'en fait on garde un petit côté pop qui est parfois un peu sombre. On s'est formés autour d'une influence commune tout d'abord, c'était Block Party, qui est encore assez présente pour le groupe. Bonjour, nous sommes Magnetic Days. On vient de Rennes et on fait de l'électro. On chante en français, on est fiers de René Coty et tout ça. J'ai choisi d'écrire mes textes en anglais, parce que je suis inspirée par des artistes américains principalement. Je m'inspire des moments de la vie, du quotidien. Et oui, c'est comme ça, vive le progrès. Mais où sont les noms, où sont les décrets ? Un problème, mais moi ça me déplaît, quand je vois de nos jours comment on fait. Sous-titrage ST' 501 Alors niveau Scénic, c'est assez paradoxal, puisqu'on peut quasiment dire qu'on a commencé par la scène avant de commencer par écrire des morceaux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501